salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo format new stalk à distance on en a déjà parlé voilà on se fait nos premiers premiers tâteaux nous premiers essayages une deuxième vidéo à distance qui va arriver d'ailleurs mais pour le coup elle était obligatoirement faite à distance vous la verrez mercredi prochain raisons intéressantes pour des raisons logistiques la deuxième qui arrive vous verrez très satisfait je pense et celle ci c'est parce que la news est tombée une fois qu'on a fini d'enregistrer nos vidéos classiques et donc plutôt que de se revoir qui a été compliqué ou de vous la délayer de dix jours et ben on vous l'a fait dans la foulée quasiment le lendemain et ça nous permet de traiter l'actualité de manière plus plus rapide même si ça ne concerne pas d une actualité extrêmement brûlante mais c'est quand même au delà des raisons logistiques on a aussi un intérêt de temporalité à pouvoir faire des vidéos à distance comme celle ci donc voilà dit tout dans les commentaires si ça vous embête si ça ou si pour des formats talk et news où l'interaction entre nous deux ne va pas primer si ça vous voilà si vous trouvez ça pertinent nous on pense que oui que oui que oui oui voilà yes du coup de quoi on va parler vous l'avez vu serment dans le titre déjà vous pouvez l'écouter en podcast cette vidéo vous pourrez regarder les cartes dont on va parler plus tard mais le gros de la vidéo vous pouvez juste l'écouter il n'y a pas beaucoup d'informations visuelles si ce n'est les cartes qui sont actuellement derrière moi on va parler du state of the game donc qu'est ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est un communiqué en fait de wizard qui sort tous les mois maintenant et qui accompagne une mise à jour généralement c'est une semaine avant une mise à jour sur magic arena avant pour ceux qui sa qui s'en rappellent c'était le state of the beta mais maintenant c'est state of the game puisqu'il est sorti et ça exactement ça indique en fait tout ce qui va arriver avec la prochaine mise à jour et ça tient au courant également des avancées de tout ce qui va arriver dans le futur suivant les states of the game donc c'est toujours intéressant de lire ça moi dès que ça sort je m'empresse là hier je l'ai lu une heure après sa sortie voilà je j'ai sauté sur l'info il est toujours toujours intéressant puisque au lieu de faire des mises à jour régulière ils font une mise à jour par mois mais une grosse mise à jour personnellement en tant que consommateur je préfère ça plutôt que des petites mises à jour qui ajoute si ça par là si c'est pas des corrections de bug en fait je préfère avoir beaucoup de contenu d'un coup c'est toujours il ya un côté annonce événementiel c'est très américain je trouve ouais en plus c'est très américain et en plus à chaque fois ils annoncent des annonces genre ouais ça ça viendra plus tard vous verrez on vous en dira plus si merci visarde merci les états unis pour avoir créé ce format d'annonce annonce avant du coup d'en parler de vous faire un débrief des news etc qui arrive sur le jeu n'hésitez pas à nous soutenir en passant soit quelques secondes sur notre page du type soit en utilisant le code valet pl 2019 valable du coup dans la boutique magic bazar sur l'intégralité de la boutique magic bazar très important pour 10 euros de commande en utilisant notre code vous avez un booster offert pour 50 euros de commande vous avez enfin à partir de 50 euros de commande vous avez trois booster offert avec notre code pour votre première commande ça ça fait plaisir notamment avec les petites fêtes de noël qu'il arrive il n'hésitez pas à faire des cadeaux à vos proches avec le code valet pl 2019 voilà c'est placé merci à tous ceux qui l'utilisent qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent donc qu'est ce que ce state of the beta qu'est ce qu'il annonce on le savait déjà on va ce qu'il allait annoncer mais on savait pas ce qu'il allait annoncer dans c'est un petit peu flou on savait qu'il allait parler de l'historique mais on savait pas ce qu'il allait dire sur l'historique parce que là dernièrement avec on avait un petit peu oublié mais en septembre ils ont dit oui l'historique arrive qu'est ce que l'historique c'est un format éternel sur magic arena qui va donc prendre en compte toutes les cartes à partir dixalan et les nouvelles extensions qui sortent et en plus il y aura des cartes qui vont être ajoutées uniquement à ce format pour magic arena donc plutôt sympa ça va être un nouveau format éternel où les gens du coup pourront créer des decks sans peur de les perdre avec la rotation entre guillemets même si vous ne les perdez pas sur magic arena certains des que vous ne pouvez plus les jouer ben là vous pourrez toujours les jouer ça ça fait plaisir ceux qui jouent comme nous depuis le début on a plein de cartes qui ne servent à rien actuellement qui du coup peuvent servir pour jouer en historique même si on pouvait déjà jouer actuellement mais là vraiment c'est la mise à jour qui qui fait que le format devient vraiment vivant sur le jeu de l'intérêt à l'historique voilà avec plein d'intérêt etc donc ça c'est très très cool c'est un petit peu une bouteille jetée à la mer un test entre guillemets de voir si un élan communautaire dessus et à quel point du coup il sera intéressant pour eux d'investir du temps sur ce format là donc si vous aimez ce format là faites le savoir jouez y est aussi il ya des choses très intéressantes que qui n'ont jamais été vu dans magic ils vont pouvoir tester avec arena on en parle un petit peu à la fin du coup de cette vidéo mais ça vu en fait que c'est un format qui est uniquement numérique même si vous pouvez jouer en vrai si vous avez les cartes mais il se concentre sur le numérique aucune aucun événement prévu pour l'instant en format papier sur l'historique et ben ça va leur permettre de faire des choses que vous qui ne peuvent faire sur aucun autre format on en parle plus tard et en dehors de ça il parle de deux trois autres choses aussi dans ce state of the game on va commencer maintenant alors déjà les performances du jeu les premiers points les il commence toujours par parler de ça parce que c'est pour ça qu'ils délaient certaines certaines nouvelles fonctionnalités ben là il faut un point là dessus il ya eu des améliorations donc avec la mise à jour qui sera le 21 novembre tout ce qu'on va dire là concerne le 21 novembre mois plus ou moins moins de bugs moins de crash moins de lag ils ont fait des choses là moins de moins de tout ça surtout en fait il y avait une différence entre trouver la source du problème et la régler définitivement ou alors la régler en partie voilà il faisait bien à la part des choses ils l'ont fait la mois dernier là ils sont encore en train de travailler dessus ils sont encore en train pour ceux qui ça parle de restructurer le code c'est à dire que il touche carrément au code même du jeu ils sont en train de le reprendre pour refaire sa propre et vraiment corriger les soucis en profondeur donc ça c'est une très bonne chose mais ça prend pas mal de temps je ne suis pas codeur mais je me doute je ne sais pas mais en tout cas quand tu as un jeu auquel tu ajoutes plein de fonctionnalités tout le temps je pense qu'il doit y avoir des fois des petites erreurs de compatibilité et ça peut donner des choses comme ça approximatif c'est ça donc il y a des soucis par rapport à la mémoire à la ram qui était trop utilisé si vous jouez sur de longues périodes qui a été corrigé maintenant ce sera ce sera pas corrigé enfin c'est pas corrigé intégralement mais ça prendra plus de temps avant que vous ayez des soucis de performance on va dire également le cpu donc votre processeur qui sera un petit peu moins utilisé pour éviter les pics d'utilisation qui pouvait vous faire laguer ou faire peut-être crash le jeu etc n'hésitez pas à beaucoup communiquer d'ailleurs là dessus vous pouvez aller sur le site ou même passer par le jeu directement pour signaler un problème je sais que c'est un petit peu rébarbative de le faire mais si vous ne le faites pas ça n'aide pas voilà si vous le faites ça a fait avancer le jeu les développeurs sont au courant et c'est pour un petit point un peu plus technique je me permets des fois quand les gens sont au courant les développeurs sont au courant que ça crache par exemple quand vous jouez une forêt s'ils n'arrivent pas eux à reproduire ce bug c'est très dur pour eux de savoir d'où il vient etc alors que si vous leur dites en détail comment est subvenu le truc etc ils auront beaucoup plus d'informations et sont plus à même de corriger le problème en temps et en heure donc voilà j'insiste un peu là dessus c'est important de le faire nous on l'a fait beaucoup en bêta remonter des informations des bugs etc maintenant on le fait beaucoup moins puisque ça nous arrive beaucoup moins personnellement mais mais c'est important de le faire c'est le patient et le médecin si vous arrivez chez le médecin et que vous dites juste j'ai mal c'est long oui mais où ça va être long il va il va vous toucher partout ça va être long voilà alors que si vous dites bah j'ai mal aux genoux ça va restreindre les possibilités ça va être plus facilement guéri exactement ils cibles donc voilà déjà point sur la performance qui continue à améliorer ça fait plaisir et streamer 4 relancer le jeu du coup exact également grâce à cette stabilité du coup qui qui est maintenant présente sur le soft ils se sentent beaucoup plus confiants pour ajouter des fonctionnalités sociales qui ont été de enfin qui sont demandés depuis le début et qui sont repoussés notamment à cause de ça et puis d'autres choses et là qu'est ce qu'on voit et bien c'est la liste d'amis la liste d'amis enfin dans le jeu donc dans une semaine ça fait extrêmement plaisir enfin dans quatre jours après que soit sorti cette vidéo on pourra ajouter des amis supprimer des amis forcément bloquer des gens on ne sait pas à combien de personnes se limite la liste d'amis je suppose qu'il y aura une limite tout ce qui va nous ajouter si la limite est grande on vous acceptera sans problème par contre s'il ya une limite je ne sais pas 50 on sera obligé de vous refuser parce que on aura déjà beaucoup de gens à accepter enfin notre liste d'amis je préfère prévenir pour ceux qui se le demandent avec cette liste d'amis on pourra voir ses amis online donc ça c'est cool je sais pas si on pourra voir ce qu'ils font je suppose qu'on pourra voir s'ils jouent on ne pourra pas specter les games ça ça arrivera plus tard on pourra les challenge on attend le plus ça on attend très très fort ça on attend on pourra challenge ses amis avec la liste amis donc plus besoin de taper leur code etc enfin vous le tapez une fois pour la liste m pour le les ajouter en ami et c'est tout et les prochaines étapes les deux prochaines étapes de ces social features comme ils disent c'est de pouvoir envoyer des messages en jeu à vos amis donc ça énorme vraiment trop trop bien et de moi je suis pas trop favorable après c'est qu'avec tes amis donc c'est qu'avec tes amis ouais ok donc je suis favorable pas de chat in game à l'heure actuelle et selon moi il ne faut pas en mettre d'accord voilà on est d'accord je voulais bien différencier un chat in game je pense que c'est une très mauvaise idée sur pas sur un jeu qui amène autant de frustration enfin de frustration c'est un jeu numérique c'est pas magic à c'est pas magic qui amène de la frustration c'est le soft numérique magic arena où vous enchaînez les games et tout et voilà et un chat in games c'est pas très très bonne idée par contre un chat avec ses amis ok je valide donc ça c'est très bien par contre je pense que un chat in game pour les parties les parties directes c'est à dire les les parties entre amis en gros ça ça pourrait être utile notamment pour les games de tournoi ça peut avoir une utilité même si bon pour l'instant on s'en sert pas mais si jamais ils veulent rajouter un chat in game ça peut être pratique pour ça pendant le tournoi comme ça tu dis qu'on cède j'ai la negate dans la main tu trash talk tu dis gros c'est mort là on perd du temps et autre fonctionnalité du coup qui viendra sûrement avec les messages c'est la fonctionnalité de pouvoir partager un deck donc ça on ne sait pas encore comment ça marche mais déjà vous pourrez envoyer du coup une décliste de façon simple sans envoyer la liste vous envoyez genre partager un deck vous envoyez la liste du deck à votre collègue et je crois qu'ils veulent faire quelque chose d'un peu plus poussé j'avais entendu parler de ça je sais pas si c'est des bêtises ou pas mais c'est que quand vous partagez un deck avec un adversaire il pourra jouer ce deck même s'il n'a pas les cartes et ça ce serait incroyable juste en partie entre amis bien sûr ouais mais ça me paraît très gros quand même mais juste en fait si vous voulez tester un deck il vous manque des cartes à votre ami pourra vous partager la décliste il a lui et ça lui permettrait ça vous permettrait peut-être de jouer du coup des cartes que vous n'avez pas pour les tester avant de les craft je sais pas si ça va se faire parce que toute façon c'est très limité c'est comparti entre amis mais en tout cas ce serait une très bonne chose le mec qui a toutes les cartes il va se faire harceler quoi après il a juste à bloquer les gens en mode vas-y tu me prêtes grixis fire à l'enfer quoi tu lui prêtes mais en même temps il peut jouer que contre toi ok ça va être dur franchement j'avais entendu ça je sais pas si c'est vrai en tout cas ils n'en parlent pas dans l'annonce mais partager un deck ça c'est sûr de pouvoir envoyer une décliste très simplement à vos amis d'accord voilà est ce que tu veux parler un petit peu de ce qu'ils ont dit sur magic vol sur magic arena pardon mtg arena ouais de ce que j'ai compris c'est plus toi qui m'a un petit peu retransmis la news de ce que j'ai vu pour parler de magic arena en général ils ont annoncé qu'ils voulaient que ça soit le soft pour ceux qui commencent magic et pour ceux qui reviennent à magic donc une espèce de de repère façon on en parle depuis longtemps nous même notre chaîne youtube on espère que c'est un repère pour ceux qui commencent ou pour ceux qui reprennent on a beaucoup de retour communautaire sur sur ça et donc voilà magic arena il veut que ce soit une espèce de point d'entrée dans magic quitte à se mettre au papier après ouais pour le coup c'est déjà le cas en fait c'est juste que là il le précise en mode bas c'est le cas mais on veut que ce soit ça et c'est sous-entendu puisque pour ceux qui ne savent pas il ya d'autres façons de jouer à magic il ya magic online qui est un autre logiciel entièrement payé enfin le logiciel est gratuit je crois mais pour acheter les cartes vous ne pouvez pas les gagner ce n'est pas vraiment pour l'entrée au magic donc c'est un peu en mode voilà nous on veut vraiment mettre l'accent là dessus sur magic arena si jamais les gens se mettent à magic ils joueront peut-être en papier et sur magic arena et je suppose qu'ils sous-entendent que magic online ça va petit à petit être réservé à juste certains formats spécifiques à ceux qui veulent tryhard se qualifier à des protours et jouer à des formats éternels qui n'arriveront pas sur mtg arena comme le legacy et peut-être le moderne voilà je pense que ça c'est très bien comme ça ouais c'est très bien comme ça alors du coup pour ce qui est rigolo c'est que pour faire venir les anciens joueurs je pense qu'une des mécaniques de come back de certains joueurs c'est de jouer des cartes qui vont un petit peu toucher leur nostalgie c'est à dire de je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas joué à magic depuis depuis dix ans ben s'il voit que sur magic arena il peut rejouer sa carte de standard préféré parce que elle va être implémentée dans magic arena via l'historique et les sept remastered on en parlera juste après et ben ça peut être une mécanique de come back pour ces joueurs là de dire ah super je suis content de pouvoir rejouer ma gif de la pénombre je dis une connerie mais mais voilà j'adore mais il ya ça ils ont aussi dit d'après ce que ce que je lis là que mtg arena doit être simple avoir un bon matchmaking une expérience variée tous les jours c'est pour ça qu'ils veulent créer beaucoup de contenu et beaucoup de formats diversifiés des événements donc voilà magic arena à l'heure actuelle sa fenêtre sa vitrine principale c'est le standard c'est le format compétitif de magic arena mais à terme ils veulent que magic arena deviennent plus que le standard voilà ouais vraiment que ce soit une expérience de magic variée j'ai tout pour des moments un peu comme actuellement ou par exemple standard ne parle pas aux gens il ya beaucoup de gens et on voit vos commentaires on voit vos retours il ya beaucoup de gens qui ont quitté magic arena qui ont arrêté de jouer à la mise en pause voilà à cause de hoko ou de ou de golos avant parce que voilà les le méta standard n'était pas assez diversifié et donc du coup il n'avait pas une expérience de joueur satisfaisante et bien plus vous diversifiez vos formats et plus bas du coup si tu t'y retrouves pas en standard tu peux aller jouer en en historique en et toutes choses diverses et variées quoi exact ils veulent ils ont mis un peu l'accent sur le fait que si tu te connais que chaque jour tu dois avoir tu peux pouvoir faire des trucs différentes chaque semaine avoir des peut-être des événements peut-être compétitifs ou autres également différents et à chaque extension apporter son nouveau lot donc vraiment ils veulent que leur jeu leur soft se renouvelle sans cesse que ce soit en ajoutant simplement des trucs ou alors en modifiant certaines choses déjà existantes par exemple un format disparaît enfin un format genre le draft omniscience va au placer un nouveau format de draft spécial qui apparaît et d'ailleurs là pour parler de ça on ils ont ils ont dit d'ailleurs que certains formats ils avaient testé n'avait pas plu et ben ils les mettent de côté les enlèvent certains autres formats par contre avait beaucoup plu et ça ils vont du coup continuer peut-être les mettre un petit peu plus souvent par exemple l'événement on avait deux fois plus de points de vie en standard ça ça dégage tout le monde s'en fout par contre le draft omniscience qui en général marche très bien ça ils ont envie de le remettre puisque les gens aiment donc ils font attention à ça et c'est très bien de voir que c'est pas enfin les tests portent leurs fruits parce que souvent ils disent on teste des trucs ben là ils nous disent un peu suite à nos tests on sait que ça s'appelait ça s'appelait pas et on continue à marcher comme ça et c'est une très bonne chose ok également par rapport aux événements variés ils veulent que ça ressemble en fait à terre magic arena à votre boutique local c'est à dire que vous arrivez le mercredi bah vous avez un tournoi standard le jeudi vous avez un draft le vendredi vous avez après-midi popper ce genre de trucs dans certaines boutiques qui font ce genre d'activité et ben ils veulent qu'en fait ça ressemble à ça magic arena et tout au long de la semaine vous ayez un peu votre calendrier avec chaque jour des trucs à faire ou tous les deux trois jours des événements qui pop comme ça une façon à vraiment faire vivre le jeu et et avec soit des récompenses soit juste des façons alternatifs de jouer ok moi ce que j'aime beaucoup c'est que je lis aussi qu'ils veulent donc du coup mettre de nouvelles fonctions sociales bientôt et moi quand je lis ça et quand j'entends bah on veut ressembler à une boutique de jeu local avoir des événements variés et en même temps que tu coupes l'information de on veut faire des nouvelles fonctions sociales bah moi je pense à des tournois dans le jeu je pense aussi que le mot de tournoi c'est un truc enfin et ça c'est génial c'est là on a déjà une espèce de faux mot de tournoi qui sont les événements compétitifs mais un mot tournoi que tu pourrais organiser toi même ah oui alors ça ce serait encore mieux comme un petit peu comme il y avait sur artefacts tu sais je veux non je vois pas j'ai pas trop vu artefacts mais sans prendre d'exemple en gros où toi tu peux avec tes huit potes balancer un pot de draft défini avec tes huit collègues ou alors lancer un tournoi standard à 32 là on rentre dans notre jeu tu vois on se connecte tous sur le même serveur je peux en créer un serveur de 32 joueurs et ça nous fait un tournoi les appareillements les rondes et compagnie et ça je sais pas pourquoi mais quand je lis quand je lis ça ça me fait penser instantanément à ça je sais pas s'ils y pensent eux peut être très génial je enfin je pense que d'abord on aura les trucs régis par l'ordinateur où tu ne peux pas organiser toi mais à terme je pense c'est clairement quelque chose qui sera demandé une fois qu'on aura tous tous les trucs nécessaires en fait tous les outils et ce sera pas très compliqué à mon avis pour wizard s'ils sont en clé à ça de le faire de toute façon avec un jeu aussi compétitif que magic circuit professionnel etc se passer d'un mode tournoi in game même s'il ya des outils à côté qui permettent d'en faire mais c'est un petit peu dommage quoi c'est que ces outils là sont pas forcément très très évident sont pas forcément fait aussi pour magic veut dire un peu rebutant pour les nouveaux quand on utilise face it ou challenge c'est très très bien nous quand on organise des tournois on utilise ça mais franchement avoir un mode dans le jeu qui utilise les départages de magic ce serait vraiment vraiment top ouais je suis d'accord avec ça sûr pour 2020 ils ont annoncé on en a parlé des 7 remasters tout à l'heure en fait c'est un qu'est ce que c'est sont des condensés de plusieurs extensions consistant conduisant pardon à une prise en charge d'anciens formats c'est à dire ils vont prendre je dis au hasard mais deux ans de standard ils vont regarder les cartes qui étaient le plus jouées les plus intéressantes les plus amusantes ils vont les condensés en une extension de 200 250 cartes par exemple et sortir ça du coup sur magic arena donc ça ça fait très plaisir c'est induit sans vraiment le dire qu'ils vont le faire plusieurs fois et à terme du coup quand ils disent conduire à prise en charge d'anciens formats ce qu'ils ont en tête c'est le pioneer ils le disent tout de suite après c'est on a en tête le pioneer par contre il stoppe les espoirs tout de suite attention pour parler de pioneer etc on vous donnera des détails plus tard c'est vraiment un quelque chose qui fait sur le long terme donc vous attendez pas jouer en pionnière dans trois mois même dans un an je pense que le pionnière ne sera pas sur magic arena à moins qu'ils mettent les bouchées double ans ouais juste le fait qu'ils pensent c'est déjà extrêmement satisfaisant parce que là le pionnière il faut savoir pour les joueurs papier il ya une hype pas possible il ya énormément de stream qui sont de stream et de streamer qui sont repartis sur mtg online grâce aux annonces du pionnière enfin c'est vraiment un petit peu le le coup de poker génialissime de magic actuellement le pionnière et donc du coup de savoir qui pense à ce format là sur magic arena déjà assez satisfait ouais exactement donc ça fait quand même très plaisir c'est parce que le beaucoup de gens se disaient mais l'historique est ce que ça va être supprimé du coup parce qu'il y aura le pionnière qu'est ce qu'ils vont faire ils donnent plus de nouvelles machin voilà ils donnent plein de nouvelles et justement ils disent non l'historique c'est un format c'est un format à part qui aura des cartes d'ailleurs qui ne seront pas légales en moderne en pionnière etc donc ce sera vraiment un autre format et à terme on veut aussi qu'ils pionnières qui seront du coup deux formats différents mais sur le même logiciel et vous pourrez jouer à l'un et à l'autre et en plus ils disent on a le pionnière en tête mais ils disent pas on veut mettre le pionnière c'est à dire qu'ils veulent mettre d'anciennes cartes et voire peut-être même aller jusqu'au moderne plus tard à force de faire ça surtout que moi je comprends quand même on a le pionnière en tête c'est en mode je vais on va remaster des sets jusqu'à retour tour à venir cas et si jamais on arrive à avoir une méta sensiblement la même chose que le pionnière bah tant mieux on pourrait jouer en pionnière sur arena quoi oui bah quand même cibler le pionnière et dire pionnière en tête ça sous-entend on ira pas jusqu'au moderne c'est trop long quoi on laissera ça à mtgo quand ils disent prise en charge d'ancien format avec un s ils sous-entendent quand même autre enfin forcément deux formats quoi donc peut-être que c'est autre chose moi je suppose moderne parce que d'autres formats seront plus complexes par contre il ya un autre format autre que le pionnière qui peut être mis en place et qui pour le coup demande assez peu de cartes à mettre ce serait un format cube ça ce serait excellent et pour le coup tu as juste à mettre dans le jeu les cartes du cube donc c'est à dire 360 cartes minimum jusqu'à 720 je sais pas combien sont les cubes les cubes mtgo mais il ya beaucoup de cartes je crois dans les cubes mtgo je crois que c'est 720 mais dans tous les cas en fait une fois que tu as fait ça tu as ton cube qui est qui bouge plus c'est c'est juste un format en fait qui code deux extensions et c'est réglé quoi voilà donc tu vois je me dis peut-être qu'il parle aussi de ça parce qu'il parlait de cube et de commandeur dans l'article en mode on sait on a regardé les cartes que les gens aimaient dans ces formats là pour enrichir l'historique donc je me dis peut-être que tu vois pourquoi pas donc bref on verra bien du coup l'historique valeur je t'en prie ouais bah l'historique c'est 20 nouvelles cartes qui arrivent le 21 novembre c'est le format éternel pour l'instant de magic arena c'est à dire que toutes les rotations que va subir le standard vous invite à aller voir notre vidéo sur la rotation si vous ne savez pas ce que c'est mais en gros le standard est un format rotatif qui chaque année perd 4 extensions qui sont les extensions de l'année précédente et en gros et ben l'historique ça permet de pouvoir continuer à jouer ses extensions sans aucune rotation et donc au fur et à mesure que le standard avance et ben du coup l'historique s'enrichit de plein d'extensions et du coup devient un format éternel pour l'instant il n'est pas très joué parce que il n'y a pas beaucoup d'extensions dedans et que il n'est pas forcément très intéressant pour l'enrichir plus rapidement que d'attendre trois quatre ans qu'il y ait plusieurs sets qui soient sortis du standard ils ont décidé d'implémenter des nouvelles cartes vous en parlera après de ces nouvelles cartes là moi pour juste donner un petit peu mon avis sur l'historique je trouve ça vraiment dommage c'est très personnel c'est ma conviction à moi bien sûr pour ça extrêmement dommage de créer à la fois l'historique quand ils ont la poule aux eaux d'or qui s'appelle le pionnier à côté je trouve que ces deux formats qui aurait pu largement devenir le même format et je pense que le temps d'arriver aux pionniers ils auraient pu enrichir l'historique de cartes pionniers pour qu'à terme les deux formats fusionnent et que ça devienne le pionnier sur MTGA ce n'est que mon avis ça n'engage que moi et j'ai un petit peu cette on m'annonce deux formats qui se ressemblent ils seront pas les mêmes qui tu vois je trouve ça un chouïa dommage voilà un tout petit peu dommage ouais du coup pour pour l'historique comment ça va être mis en place sur magic arena alors comment ça va être mis en place d'ailleurs pour tous ceux qui veulent savoir les tenues aboutissants de l'historique pourquoi ils ont choisi ces cartes pourquoi ils font pas directement le pionnier etc je vous invite à aller voir l'article qu'on met en description enfin les deux articles parce qu'il ya un article sur le set of the game et un article sur l'historique tout court parce qu'il ya pas mal de choses à dire j'invite à lire ça ça vous en apprendra un peu plus et en gros en fait c'est qu'il ne voulait pas d'un format amputé il voulait vraiment un format à part c'est pour ça que c'est pas un pionnier à en devenir l'historique c'est vraiment un format à part et il y aura aussi le pionnier putain ok donc l'historique il va y avoir un événement de lancement pour l'historique donc le 21 novembre en même temps que la mise à jour etc qu'avec des styles de cartes à la clé je crois qu'il ya cinq styles de cartes à gagner pour les nouvelles cartes c'est que des styles pour les cartes qui arrivent donc je suppose que ce sera des cartes style fauna shaman un petit peu emblématique on pourra gagner en style de cartes donc ça fait plaisir d'ailleurs ils n'ont pas dit ce que c'est ce sera sûrement du full art comme d'hab mais ça se trouve ce serait une illustration alternative et ça ce serait extrêmement stylé pour le coup l'événement sera payant mais il doit côté genre 200 gm ou 1000 gold donc c'est vraiment pas grand chose pour récupérer cinq styles de cartes à ce prix là il me semble que ce sera en mode infini pendant une semaine vous pouvez jouer à l'infini jusqu'à récupérer si vous faites des défaites vous n'êtes pas éliminé et il y aura également un ladder en quête bo3 qui durera jusqu'au 15 janvier 15 janvier du coup c'est la fin de la saison donc vous pourrez vous classer ça influence le même rang normalement que votre rang standard donc attention si vous y jouez logiquement ce sera pas un rang séparé avoir j'ai peut-être mal compris j'ai peut-être mal compris mais de ce que j'ai compris ce sera le votre même alors je sais pas en fait s'ils disaient c'est le même ou si ça marche pareil donc bizarre parce que ça veut dire que tu as un rang tu as un ladder qui dure sur trois mois qui prend en compte les mêmes stats que tes ladders qui dure qu'un mois c'est pour ça que je pense que j'ai mal compris mais nous sont en anglais quand elles sortent voilà mais de la formulation j'avais cru comprendre que c'était le même rang donc je pense qu'en fait c'est juste que ça marche de la même façon parce que sinon c'est pas possible parce que le ladder ne résette pas le ladder enquête bo3 de l'historique ne résette pas à la fin de chaque mois contrairement ce que ça veut dire c'est juste que en gros tu montes ton ladder pour le standard et si jamais tu joues en historique ça continue à monter ton ladder de standard et ton ladder de standard quand il résette ton ladder historique résette aussi et ça ça serait non ils ont dit qu'ils ne résètent pas justement à il résetterait pas après voilà je on aura plus de précisions une fois que la mise à jour est sortie oui bien sûr là je vous avoue que c'est il ya énormément d'informations donc ça je suis pas sûr je veux pas dire de bêtises mais en tout cas je sais que le ladder s'arrête le 15 janvier ok tu confirmes qu'on peut se qualifier au ptq arena grâce à ce ladder là oui oui ils ont dit vous pouvez vous qualifier en passant par ladder historique à l'événement mcq et l'événement mcq sera toujours en standard donc vous pouvez vous qualifier en historique mais vous devrez jouer standard à l'événement si vous y qualifiez d'accord donc ça sera 1200 personnes de plus divisé sur trois mois ça fera 400 participants en plus c'est ça environ exactement enfin maximum puisqu'il y en a qui se qualifieront à l'un et à l'autre donc ça ça enlève un slot tac 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 donc voilà jusqu'au 15 janvier terros sortira quelques jours après d'ailleurs et il y aura un tournoi historique juste avant terros donc vers mi janvier pour fêter ben la fin de cette première saison historique et il y aura des lots épiques à gagner donc je sais pas ce que c'est je sais pas si ce sera dans magic arena si c'est quelqu'un d'autre qui organise on sait pas encore mais en tout cas un gros tournoi avec des lots épiques ça fait quand même plaisir de voir que tu annonces un format il y a tout de suite un gros tournoi qui a annoncé ce sera un tournoi online il faut pour qu'un format annoncé marche il faut qu'il ait un enjeu compétitif le magic l'a bien compris ils ont annoncé le pionnier ils ont dit qu'il allait avoir des player tour et des gp en pionnier bingo ça explosait s'ils attendent de l'historique la même le la même hype il fallait annoncer du tournoi du cash price du lot c'était ça me paraît ça me paraît logique après à voir comment ils vont mettre en place il y aura également pour l'historique de nouvelles cartes chaque trimestre les prochaines seront en mars on sait pas si début fin mars je suppose que c'est début mars et il y aura des événements compétitifs en historique persistant qui commenceront en janvier c'est à dire que il y aura plus de la deux heures normalement à partir de janvier dont va à la fin du ladder en fait le ladder et off entre guillemets vous pourrez toujours jouer mais ça ne comptera plus pour le ladder par contre il y aura des événements historiques qui qui seront qui seront permanents que vous pourrez toujours jouer en historique gagner des récompenses etc plus certains autres événements qui seront en plus amenés de temps en temps et le ladder reprendra en gros en mars quand il ya les nouvelles cartes historiques qui qui seront annoncées sur le jeu ok voilà voilà est ce que tu veux nous parler du coup de des cartes avant qu'on parle dans le détail des cartes tu veux dire ouais ou alors est ce que tu veux qu'on rentre dans le détail des cartes puis qu'on convienne sur les spécificités de comment elles ont été choisis un petit peu ouais bah attend je veux juste introduire qu'il ya 20 nouvelles cartes qui arrivent donc du coup le 21 novembre qui sont là pour enrichir entre guillemets l'historique et apporter de la diversité dans les archétypes et dans le jeu en général parce que sinon là l'historique actuellement pas les gens vont jouer nexus avec deux trois cartes d'eldrein enfin vous avez compris un petit peu l'idée donc ils ont essayé d'amener des cartes amusantes puissantes ou créatrices d'archétypes si j'ai bien compris et et puis et puis non je pense que c'est bien d'expliquer maintenant comment elles ont été choisis pour le coup ok bah en fait elles ont été choisis en gros par rapport à plein de choses un sondage en interne des gens qui travaillent à bizarre à des recherches sur internet savoir les cartes les plus pertinentes et c'est plus d'un commun d'accord une discussion avec la r&d donc le secteur recherche et développement de magic ce qu'ils font ce qui crée les cartes et du coup ils sont arrivés à une liste de 20 cartes donc les cartes que vous voyez derrière on va les passer en revue une à une rapidement à vous inquiétez pas et du coup c'était soit des cartes amusantes qui donneraient envie aux gens de deux billes de les jouer soit des cartes puissantes qui vont juste être introduites dans des archétypes peut-être déjà existants soit certaines qui vont créer des archétypes notamment les deux premières dont je vais parler c'est typiquement voilà des cartes qui vont diversifier le format bah du coup je passe aux cartes on a donc on l'a fait dans l'ordre de gauche à droite de haut en bas sera ascendante qui est une 1 1 pour un mal à blanc lifelink et tant que vous avez 30 points de vie ou plus elle a plus 5 plus 5 et fly donc c'est une 6 6 fly si vous avez 30 points de vie ou plus et c'est c'est directement lié avec la carte d'après soul warden pour un malin à un encore en blanc qui dit qu'à chaque fois qu'une autre créature est sur son bataille donc sur votre contrôle ou sur le contrôle d'un adversaire tôt que nous pas vous gagnez un point de vie ça c'est à la base d'une mécanique enfin d'un deck en moderne qui s'appelle martyr of life je crois ouais martyre martyre life qui en fait se base sur des créatures comme ça que vous allez gagner beaucoup de points de vie et avec vos points de vie vous allez pouvoir faire des trucs carrément des combos où tu gagnes une infinité de pv en fait tu gagnes comme ça parce que t'as infini pv quoi exact et ça ça déjà on a vu qu'en standard il y avait deux trois fois des gens qui avaient envie de build autour des mécaniques points de vie etc et ben ces deux cartes là clairement aide énormément l'archétype parce que ça vous donne à une mécanique et un pay off donc c'est intéressant on voit que ces deux cartes là déjà peuvent se créer enfin peuvent créer un archétype ensuite on a le coup de pote le comment il s'appelle la la djani là le frère de bande de djani ouais mais il va être bien fort dans ce pack qu'ils bail cavaliers pour quatre on a une de deux qui est quittiquin et chevalier et qui dit que les chevaliers que vous contrôlons on la double initiative donc lui même ainsi que tous les autres chevaliers c'est assez fort pour renforcer l'archétype chevalier par exemple comme carte c'est intéressant c'est pas une carte extrêmement puissante en elle-même mais sachant qu'il ya pas mal de chevaliers en historique quand vous enchaînez l'histoire de ben alia avec ça par exemple vous avez des trucs très sympa quoi assez vénère très sur hunt chasse au trésor je crois un rituel pour demain là en bleu on révèle les cartes d'utiliser notre bibliothèque jusqu'à révéler une carte non terrain et ensuite on met toutes les cartes révélées de cette manière dans notre main ça permet de piocher énormément ou de piocher que dalle ça dépend mais c'est comme moi quand vous connaissez un petit peu les cartes tout de suite votre bibliothèque typiquement avec la mécanique surveille vous pouvez être sûr d'en fait de piocher quelques cartes avec ça et c'est une carte vraiment très utile pour trouver des pièces de combo donc c'est pas mal c'est dès que tu révèles non land card dès que tu révèles une carte non terrain ouais donc c'est à dire que ça brille dans des decks qui ont très peu de terrain en fait tu vas forcément piocher une carte active avec cette carte et si jamais il ya des terrains au dessus tu vas en plus les piocher ah non d'accord ok donc ça fonctionne dans les des qui ont beaucoup de terrains à l'inverse ok voilà en fait si tu veux piocher beaucoup il faut beaucoup de terrain par contre enfin pour deux vous allez forcément piocher une carte active ce qui est intéressant parce que par exemple pour deux piocher une carte vous pouvez piocher un land alors qu'avec ça si c'est un land au dessus ben vous allez le piocher en plus d'une autre carte très très intéressant là j'ai pas d'idée en tête à part tête nexus du destin voilà mais bon ça on l'a tous en tête je crois donc c'est c'est intéressant comme comme carte c'est une carte pas forcément extrêmement forte mais qui s'intègre très bien dans l'archétype distante mélodie pour quatre en sorcerie ont choisi un type de créatures et on pioche une carte pour chaque permanent qu'on contrôle qui a ce type voilà une petite carte un peu boui boui qui va permettre de piocher pas mal de cartes quand vous jouez tribal notamment ça peut être intéressant crypte breakers 1 1 pour 1 en noir qui est zombie donc c'est bien pour deux on l'engage en défausse une carte on crée un token de deux zombies qui n'est pas engagé et si on engage trois zombies dégagés qu'on contrôle on pioche une carte et on lose un on perd un point de vie pendant ce ben voilà c'est pareil c'est le genre de cartes qui créent par archétype qui en renforce un qui est mono noir agro ou bien qui qui rend à des jeux zombies viables dans le futur intéressant le sens qu'en historique il y avait déjà pas mal de zombies donc crypte breakers c'est très intéressant le spectre hypnotique de deux vols pour trois en noir quand il inflige des dommages à un adversaire il se défausse d'une carte au hasard cet adversaire donc c'est c'est assez fort de faire de la discarde à 30 d'hommes vous pouvez enlever des landes du coup de cette manière c'est très sympa si vous jouez un pack un peu mono noir disruption ou quoi vous avez envie de jouer ça et ça va bien bien faire chier l'adversaire ouais puis ça c'est une carte emblématique de magic il ya beaucoup beaucoup de personnes qui ont commencé magic avec des hypnotic spectre à l'époque moi je fais partie de ces gens là qui avaient le vieux spectre hypnotiseur bord blanc où c'était un cavalier sur un fond noir reste de cheval fin bref c'est une carte qui ramène à la nostalgie de beaucoup beaucoup de joueurs et ça fait partie un petit peu de leur mécanique de comeback des anciens joueurs enfin je pense c'est bien bien pensé hypnotic spectre exact ensuite on a la reine ferexienne une des meilleures cartes qui va être ajouté selon moi au format historique à l'enchantement pour trois malins en noir qui dit qu'au début de votre entretien vous piochez une carte vous gagnez et vous perdez un point de vie donc en fait vous allez piocher deux par tour c'est très très fort ça permet de grinder dans beaucoup de match-up c'est aussi bien aussi bien dans agro dans mes dranges pendant qu'on en contrôle je sais pas si même un deck mono noir agro aurait pas envie de jouer des ariens ferexienne c'est c'est vraiment super comme carte très versatile et à ne pas douter que ce sera joué dans pas mal de deck enfin ça dépend la méta si méta c'est une excuse si on gagne tour 4 ce sera pas joué mais dans l'experts taxe comme ils le disent très intéressant tendril offre corruption je ne connais pas la carte le nom en français pour quatre malins en l'instant on inflige x dommages à une créature ciblée et on gagne x points de vie x étant le nombre de marais qu'on contrôle donc voilà ça ça pousse encore un mono noir en monolo pour quatre vous mettez 4 une cible gagnez 4 pev et si ça arrive en plus tard que le tour 4 vous pouvez gagner vraiment beaucoup de points de vie c'est une très bonne arme contre les decks agro ça je comprends pas trop moi je trouve que c'est un peu c'est faible comme carte c'est un anti bet pour quatre c'est pas très fort très bien je trouve pas c'est très bien mais mais vu que c'est la r&d qui est derrière je me dis que bien sûr parce que je me dis est ce qu'ils ont mis cette carte parce que ça crée un archétype non parce que c'est fort non parce que les gens demandaient il ya des gens qui ont demandé ça mais je pense que c'est la question c'est intéressant quand tu vas parler des cartes trop juste après notamment le second ride d'idée de soukou voilà c'est pas mal d'avoir des tendril leur corruption peut-être ouais ok d'accord du coup on va passer à la deuxième ligne on va commencer par le kine fienne fienne j'arrive pas à lire ouais c'est ça s'appelle comme ça kine fienne ok donc c'est un 2 pour 2 elemental beast quand on joue un éphémère ou un rituel il gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour c'est déjà une carte qui est à l'honneur dans les formats poppers paysanne je sais plus vraiment mais bon dans les formats en tout cas éternels petit budget qui qui est qui est assez fort quand vous jouez bas de trois bêtes agressifs qui qui se déclenchent ou qui gagnent en statistiques quand vous jouez des des cartes qui font piocher par exemple des rituels des éphémères c'est une bonne carte qui qui renforce des archétypes qui existait déjà voilà on aura des bleus rouges tempo qui vont vouloir mettre beaucoup de pression avec avec cette ce petit lynx là quoi qui est élémentale en plus qui est élémentale ça peut avoir un upside supplémentaire c'est pas faux goblin matron c'est exactement pour moi le même délire que hypnotic spectre carte emblématique de magic on a tous eu une goblin matron 7e édition si on joue depuis depuis pas mal d'années à magic c'est une un pour trois gobelins quand elle arrive sur le champ de bataille vous cherchez un gobelin dans votre bibliothèque et vous mettez dans votre main c'est une carte qui existe dans tous les decks gobelins des formats éternels et quand une carte comme ça est imprimé ça laisse quand même fortement penser que la r&d a envie d'intégrer une mécanique tribale goblin dans l'historique sinon je comprends pas trop l'intérêt de la goblin matron mais avant d'avoir un gobelin qui a un effet très intéressant où du coup tu peux jouer la goblin matron pour le tuto c'est vraiment que pour les archétypes gobelins tribale web c'est un tuto un peu cher pour avoir juste un gobelin spécifique parce qu'on pourrait penser à commandant des assiégeants mais est ce que tu as envie de jouer goblin matron pour trouver commandant des assiégeants par exemple je sais pas je pense pas mais il ya un côté voilà il ya un côté nostalgie pour les pour les anciens joueurs aussi je trouve parlons d'une carte rigolote maintenant idetsugus second rite donc le son go second rite de idetsugus j'espère que j'ai pas écorché son nom c'est un instantané pour quatre qui dit que si votre adversaire est exactement à 10 pv et bien voulu infliger 10 dégâts c'est rigolo c'est une carte kamigawa donc moi ça me parle parce que ce que j'ai bien aimé que cette extension alors que tout le monde lui a fier dessus et ça me fait rire c'est bien dans les dans les archétypes rouge attention quand même à bien gérer vos dégâts parce que si l'adversaire est à 9 dégâts et bien vous pouvez pas le tuer avec cette carte là je pense pas que ce soit très fort c'est juste plutôt rigolo parce que vous pouvez lancer cette carte même si le joueur n'a pas 10 points de vie attention et si je vais vous le lancer il a 10 points de vie en réponse sacrifié en food et ben le sort ne se résout pas il va au cimetière ouais donc c'est c'est plutôt faible mais plutôt drôle voilà sachant que c'est dur d'avoir l'adversaire à 10 points de vie autour 4 ouais bah disons que l'adversaire il peut se blesser en réponse il peut se enfin il ya plein de facteurs qui font que l'adversaire sera à 9 ou à 11 donc faut pas je pense que les gens à première vue quand ils lisent cette carte ils disent mais waouh c'est trop fort dans monorade on va tuer les gens trop vite non pour que le mec soit exactement à 10 c'est pas évident du tout c'est dur en plus sur des phases d'attaque suivant comment il bloque il peut faire en sorte de pas passer à 10 donc dur voilà je pense que c'est une carte qui sera pas trop joué et de toute façon pour avoir connu l'extension kamigawa ce n'était pas joué voilà donc bon je pense pas que ça ouvrirait un archétype mais pour le coup c'est très drôle c'est j'aime bien elvis visionary pour 2 on a une 1 1 quand elle arrive en jeu elle fait piocher une carte ça c'est très très bien c'est à base de certains archétypes c'est un elfe c'est un cantrip c'est un cantrip c'est une carte qui fait piocher une carte quoi qu'il se remplace en fait why not ça peut être joué dans des decks comme vanifar pourquoi pas ouais pourquoi pas j'aurais bien aimé qu'ils mettent cause de gestation dans ses 20 cartes mais c'est pas le cas c'est trop demandé là ouais la carte d'après du coup c'est fauna shaman pour deux on a une 2 2 c'est un elfe aussi quand vous payez une forêt que vous l'engagez vous pouvez vous défausser d'une carte de créature et chercher dans votre bibliothèque une carte de créature la révéler la mettre dans votre main en vrai ça recycle une créature de votre main pour aller chercher n'importe laquelle dans votre deck c'est très très fort c'est un effet survie du plus apte pour ceux qui connaissent l'enchantement légendaire de magic légendaire sur une créature donc du coup c'est plus fragile un peu moins fort donc c'est plus balance donc c'est une bonne carte fauna shaman c'est ok et puis c'est un elfe quoi c'est un elfe tout simplement impérus perfect encore un elfe il force sur les elfes ils ont envie ça fait plaisir les elfes ils ont envie qu'on joue des elfes pour trois on a un 2 2 qui est un qui est un lord c'est à dire qu'un lord c'est dans les mécaniques tribales c'est une créature qui booste les autres du même type donc là pour trois on a une 2 2 qui dit que les autres créatures elf gagnent aussi plus un plus un attention lui ne les gagne pas donc il meurt sur choc et pour un vous l'engager vous créez un petit 1 1 elfe qui est un token sauf que du coup il est de 2 grâce grâce au passif de votre impérius perfect la carte est bonne si elle fait jouer on jouera cette carte là simplement c'est sûr bah c'est le deuxième lord puisque on en avait déjà un mais là c'est voilà ça fait le nombre total à 8 si on joue que des créatures donc c'est quand même très intéressant c'est plutôt fort quand le bord est bloqué il peut pompe des tokens enfin bref c'est cool burning tree emissary c'est une carte que j'aime bien pour 2 on a une 2 2 quand elle arrive en jeu vous ajoutez un mana vert et rouge à votre réserve donc c'est une carte qui est gratuite en fait qui se remplace ça permet même de transformer vos mana parce que vous pouvez la payer pour deux verts et jouer une carte vert rouge enfin et jouer une carte rouge juste après elle ça ça a un intérêt dans les formats éternels tels que le pionnier actuellement dans dans les decks dévotion voilà il n'y a pas de mécanique dévotion donc attention quand même à terros qui va peut-être mettre la dévotion en place peut-être qu'ils ont pensé à terros avec cette burning tree gémissary sinon dans tous les cas dans un des cas gros c'est une de deux gratuite à peu près captain 6 et je sais pas trop pourquoi ils ont mis cette carte là mais c'est rigolo 2 pour 4 qui est rigolote qui est emblématique de magic aussi ça fait un petit peu partie de la du délire goblin matron et hypnotique spectre c'est elle est légendaire comment elle est légendaire ouais elle est légendaire et elle vous permet en l'engageant de chercher une carte légendaire et de la mettre dans votre main quand on dit une carte légendaire c'est strictement une créature légendaire c'est pas une carte historique comme comme dans dominarien si si ça a été raté ah non pas historique mais je veux dire tu peux aller chercher un plein de soccer à tu peux aller chercher un plein de soccer avec captain 6 et ou alors un artefact légendaire enfin c'est une carte légendaire ok mais tu vas pas chercher une saga ça veut dire non non mais tu sais pas historique enfin c'est pas une carte historique c'est une carte légendaire donc artefact créatures enchantement tu peux aller chercher n'importe quoi qui est légendaire mais c'est rigolo du coup ils ont buildé un deck à catis c'est boui boui mais ça a l'air trop drôle de chercher tout ton pack avec ok bon d'accord du coup bon bah captain 6 et il ya pas mal de cartes légendaire en ce moment en standard et en historique donc pourquoi pas ça a cherché au coût c'est quand même faible comment ça a cherché au coût ça va chercher au coût c'est quand même vraiment faible quand on sait que vanil phare pour à peu près la même chose à un meilleur body et fait venir directement en jeu plus fort et c'est pas quand même pas joué donc donc bon captain 6 et pas ouf pas ouf ornithopter 0 de fly pour 0 ça c'est très fort dans dans les decks qui ont une mécanique autour des des artefacts pour l'instant c'est pas le cas je pense qu'ils l'ont mis pour le futur à voir ouais c'est pas mal dans un deck genre mono bleu tempo ou 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 blanc bleu artefacts parce que du coup ça vous permet de d'avoir des ressources enfin de développer une créature tout en ayant des ressources pour faire tour 1 ornithopter j'ai garde mon mana bleu pour faire spell pierce tour 2 je mets que l'obsession je tape j'ai toujours ma pour spell pierce c'est pas trop dégueu quoi je pense pas qu'on jouera ça dans mono bleu tempo je pense qu'il a pas forcément besoin d'ornithopter par contre dans blanc bleu ginger brut tout ce qui brille ça a l'air rigolo aussi ouais bah ça fait deux points de dégâts surprise quoi et je vais finir du coup avec la dernière carte une très intéressante une pas du tout mind stone pour demain vous avez un artefact qui ajoute un mana incolore à votre réserve donc ça fait ramper parce qu'un artefact n'est pas vous pouvez l'activer tout de suite il n'est pas affecté par le mal d'invocation et pour un mana vous le engagez à la sacrifier vous piochez une carte donc ça se remplace en fin de partie qu'on faisait trop de mana ça vous fait ramper en début ça s'intègre dans tous les decks si vous voulez ramper toutes les couleurs c'est vraiment très intéressant d'avoir mind stone dans le format c'est ça qu'on manquait un peu de cailloux et c'est bien pour le rôle historique même si ça n'existe pas trop c'est le top cailloux ça ouais c'est top cailloux et dernière carte dark steel réactors on verra pourquoi ils ont ajouté ça mais on sait pas trop pour quatre vous avez un artefact indestructible donc qui ne peut être détruit au début de votre entretien vous mettez un marqueur charge dessus et si enfin quand il a 20 marqueurs ou plus dessus vous gagnez la partie sauf que indestructible vous dites ah bah il est ingérable mais a déféré dans le format et tout autre bouts de permanent qui vous le renvoie dans la main et enlève tous les marqueurs mais même si on ne gère pas c'est d'un c'est d'un fatigué je comprends pas c'est très long pote de gérard de la r&d qui à la compta on lui a dit c'est quoi ta carte préférée de magic il a joué deux fois magic dans sa vie il souvient qu'à la récréation et tuer des gens avec ça tu vois mais je pense qu'il a dit dark steel réactors ensuite le mec est parti le fait non mais je déconne et c'est trop tard c'est une blague je vois voilà toutes les cartes du coup on les a passées en revue on en parlera peut-être un peu plus sur nos streams voir créer des decks etc là c'est juste pour vous présenter les cartes qui qui du coup vont rejoindre le format historique les prochaines cartes ce sera en mars comment on n'a pas dit comment récupérer ces cartes donc vous pouvez les échanger avec des wild cards de la rareté équivalente donc vous voyez elles sont rares communes un co pas de mythique très important donc avec des jokers communs une co et rares vous pouvez les récupérer au prix de une wildcard pour une carte donc si vous voulez les quatre il faut quatre wildcard forcément et il ya aussi un bundle qui coûte 3400 gm donc je me rappelle plus je crois que c'est 20 euros 3400 gm quelque chose comme ça ouais un truc comme ça va être à peu près 20 25 euros où vous avez du coup toutes les cartes je vais te dire ça avec ou dis moi ça alors vu qu'il ya énormément de communes et d'un co donc le bundle vous récupérez toutes les cartes en quatre exemplaires donc 80 cartes c'est intéressant c'est 20 euros je trouve que le prix est très correct surtout quand vous voulez garder vos wildcard pour le standard la prochaine extension etc mais honnêtement quand vous regardez bien il ya des cartes que vous n'allez pas jouer donc par exemple si vous voulez pas ni captain 6 et ni le raid d'idetsugu ni dark seal rector c'est par exemple trois cartes qui sont certes enfin les chances qu'elles soient pas jouées tout le reste c'est comme une co et les rares intéressantes vous en avez un de trois quatre vous avez cinq rares maximum d'intéressantes donc en vrai je vous conseillerais plutôt de d'économiser vos sous et de prendre ça avec des wildcard mais bon si vous voulez vous faire plaisir franchement je trouve que le prix n'est pas non plus déconner quoi si jamais toutes les cartes sont effectivement jouable et joué je trouve ça je trouve ça correct de récupérer 80 cartes pour 20 euros c'est décent et j'aime bien le fait qu'ils aient pas mis de mythique c'est assez respectueux des joueurs qui jouent quand même en standard s'il y avait des mythiques j'aurais été plus tenté de vous dire que le l'achat était intéressant là vu qu'il n'a pas c'est vrai que franchement vous pouvez faire sans quoi je pense qu'honnêtement attendre qui est les premières listes qui tournent et vous récupérez juste des rares et les un co2 dans les bonnes liste quoi exactement je pense que là tout de suite les cartes intéressantes ça va être firexion arena spectrique nautique fauna shaman voilà c'est les trois rares qui vont être écrite breakers peut-être donc les quatre rares en matière qui vont être les plus intéressantes les un co sont plutôt bonnes voilà eh bien écoutez ça conclut cette vidéo ah non ça conclut pas cette vidéo j'en ai parlé tout à l'heure le truc presque le plus important ce qu'ils vont permettre de ce qu'ils vont se permettre de faire avec le format historique qui ne peuvent pas sur aucun format de magic c'est à dire le réguler très souvent s'il y a besoin et autres donc là les gens se disent ok bon ils vont balle ou restreindre des cartes etc le temps d'assainir la méta mais pas que ils ont aussi dit quelque chose qui est super intéressant et que à ma connaissance quasiment aucun tcg n'a fait c'est à dire ajouter des cartes pour diversifier le format alors qu'au lieu de dire bon bah je suis pas monorêt de gobelins ça détruit le format on va ban la gobeline matron et ben à la place on va ajouter deux cartes qui vont créer peut-être deux archétypes qui vont pouvoir battre le monorêt de gobelins qui est trop fort imaginons ou alors renforcer les archétypes qui n'arrivaient pas le battre et ça c'est super intéressant ce que ça veut dire du coup que on n'aura pas forcément attendre mars pour avoir de nouvelles cartes s'il y a besoin et et en plus ce sera très souvent ils ont souligné ça oui ouais faut faire faut faire attention avec ça parce que pour le coup il ya un tcg qui fait ça ça veut dire qu'ils disaient une pile or extension à l'avance qu'ils font extension par extension il ya dragon ball super card game je joue à ce jeu là et en fait à chaque extension ils éditent des cartes qui sont des des counter au deck meta ouais mais tu dois attendre l'extension d'après ça je suis d'accord mais alors que de créer des cartes en réaction enfin pas de créer d'ajouter des cartes en réaction à des cartes c'est souvent l'escalade il va falloir qu'ils soient très bons s'ils font ça alors ils ont dit surtout que c'était pour diversifier le format donc par exemple il ya deux decks dominants il ya un troisième qui peine un peu bon bah c'est quoi c'est espère ça que ça a du mal allez on lui rajoute un bol enchantement quelques cartes ce que font db je pense que wizard a l'expérience de faire les choses bien mais c'est pas si évident que ça tu vois ça paraît facile à pied des difficiles c'est pas dit qu'ils vont le faire mais en tout cas c'est très intéressant et en fait dans magic ça n'a jamais été vu de pouvoir ban des cartes aussi souvent et facilement voilà ils le font pionnière parce que le format est neuf mais là c'est en fait ils ont dit ça ce sera le mode de fonctionnement de l'historique si les saints par contre ils touchent pas ça c'est le format enfin le format marche tout seul ça c'est c'est nickel mais il se donne le droit de faire ça mais selon le droit de faire ça mais je trouve que l'ajout de cartes est encore plus intéressant parce que toi tu peux avoir vraiment j'ai joué elf et il peine un peu tu vois elf mais tu t'adore vraiment c'est un tiers d'eux qui est dans ton coeur et ils se disent bon bah elf du coup on a envie de donner un coup de pouce on lui donne les cradles qu'on lui rajoute un gaillet cradles bref tapez gaillet cradles vous allez voir c'est très rigolo ils feront pas ça mais ils se disent imaginons on veut on le fait quoi donc ça ça fait plaisir et à noter j'ai déjà dit tout à l'heure mais qu'à partir de terros historique va devenir en fait secondaire pour laisser la place au standard jusqu'en mars c'est en fait un espèce de cycle je pense qu'ils sont en train de dessiner si ça marche bien ou pendant deux mois une fois que ton format enfin que ton extension standard sort tu as du standard à fond et ensuite pour le dernier mois qui reste à peu près de ton format standard avant la prochaine extension hop tu remets un petit peu plus historique avec des nouvelles cartes et souvent il y avait ce creux nous surtout en tant que créateurs de contenu le santé un mois avant la prochaine extension un mois un mois demi c'était un peu bon on connaît le format on attend la prochaine extension il ya peut-être pas forcément tournoi et ben là et du coup il y aura l'historique qui sera mis en avant avec des nouvelles cartes et ça fait vraiment un second souffle à chaque fois cette période là je suppose qu'ils vont faire ce même format tout le temps ouais c'est intéressant ça comble le creux et du coup bah ce sera super intéressant surtout s'ils font à chaque fois un tournoi un gros tournoi pour conclure cette période là ben ça veut dire que magic vous pouvez le enfin vous pourrez le consommer sur arena en non-stop et il y aura toujours quelque chose à faire et ça c'est trop bien ça au niveau timeline c'est très bien pensé ouais c'est ça ça comble vraiment un manque qu'il y avait dans magic et et pour moi si dans magic arena parce que dans magic justement les gens magic arena ouais dans magic ils avaient déjà ce truc de timeline où tu avais la saison standard et la saison moderne qui prenaient le pas quand la saison standard était en creux du coup c'est très bien qu'il y ait ça sur magic arena ouais et selon moi il manque juste un petit truc genre une petite fraîcheur pour l'été parce que l'été c'est vraiment compliqué et et si tu trouves ça je sais pas ce sera peut-être le pionnière à terme d'ailleurs bah là bon c'est le format ton jeu il est nickel ouais ils l'ont fait l'été dernier on a trouvé ça cool et je pense qu'ils l'ont déjà trouvé si à chaque été à chaque année c'est cool c'était fin de l'été même septembre tu vois alors que je trouve que dès dès le mois d'août ouais c'est c'est plus complexe tu vois mais bon enfin bref du coup voilà pour cette vidéo qui est un peu longue à 50 minutes mais on vous a fait vraiment un énorme débrief de tout ça présenter toutes les cartes etc et c'était important d'en parler n'hésitez pas à le dire si ça vous a plu en commentaire vous pourrez retrouver donc toutes les cartes et toutes les infos même plus que ce qu'on a dit dans les articles dans la description puis voilà écoutez on vous fait des bisous n'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux comme d'habitude si vous voulez nous suivre twitter facebook les serveurs discord en live sur twitch sur valpl magic arena fr le lien dans la description ainsi que les moyens de soutenir etc et j'en profite pour ajouter aussi qu'on va parler d'un nouveau format sur la chaîne bientôt mercredi qui n'est pas l'historique voilà qui est un format inconnu pour l'instant et les cartes communion co que vous voyez là seront jouables dans ce format parce que on a enregistré cette vidéo news après la présentation du nouveau format du coup je le précise maintenant sachez que voilà ces cartes là seront jouables du coup dans dans le nouveau format qu'on vous présentera bientôt ouais alors à noter quand même que c'est un format madine valet pl c'est pas un format annoncé pas attention c'est pas un format où ils arrivent vous n'avez pas vous n'avez pas loupé news il y a rien qui est sorti les gens se voient quoi un nouveau format qu'est-ce qui se passe non non nous on vous proposera un format pour ceux que ça intéresse et on vous en parle plus mercredi exactement et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao